B411 Monsieur le Président, le bureau du commissaire de police nous informe que sur les deux dernières années, c'est-à-dire 2018-2019 et 2020 jusqu'en juillet, 71 contraventions ont été dressées pour des délits commis en violation de la section 83.1.a et la section 125 du Road Traffic Regulations 2010 et pour l'offense numéro 180 du 4e cédule du Road Traffic Amendment 2018. Donc le nombre de contraventions se dit comme suit, 2018-8, 2019-26, 2020-37, un total de 71. C'est-à-dire que le nombre de contraventions établi dans le cas des missions de grosses fumées noires et denses provenant de bus et de camions. Monsieur le Président, ajoutez à cela, des noticeuses ont été servies à des chauffeurs des véhicules fumigènes par la police et le National Land Transport Authority et les véhicules ont été référés au centre de contrôle technique de véhicules pour vérification. Donc comme suit, en 2018, il y a eu un total de 845, 2019-953, 2020, de janvier à juillet, 226, ce qui nous fait un total de 2024. Monsieur le Président, omis les contraventions et les noticeuses servies, le Road Traffic Control of Vehicular Emissions Regulations 2002 assure des tests d'opacité avec un smoke meter. Dans la même lignée de pensée, les fonds ont été identifiés dans le budget 2020-2021 pour l'achat de smoke meters portables et faciles à être utilisés. Je dois préciser aussi, Monsieur le Président, qu'un comité interministériel a été mis sur pied, comme suit, pour travailler les spécifications techniques des smoke meters, faire des recommandations pour les amendements dans les lois concernées et faire des recommandations sur la formation pour l'utilisation des équipements. Et bien sûr, préparer une stratégie de communication à destination des membres du public. Monsieur le Président, la première réunion du comité a eu lieu le 15 juillet 2020. Pour la suite, il y a eu trois sous-comités pour, notamment, travailler sur les spécifications techniques, apporter les amendements nécessaires à la législation et, finalement, comme je l'ai dit, la communication pour les campagnes de sensibilisation. Monsieur le Président, gérer le problème des émissions de fumée noires et épaisses n'est pas une tâche facile, une approche systémique s'attaquant à l'origine de cette pollution venant des véhicules a été adoptée par le Global Fuel Economy Initiative, un projet qui a été implémenté sous mon ministère de 2013 à 2018. Le Global Fuel Economy Initiative est un projet international qui a pour but d'améliorer l'efficacité des combustibles et réduire les émissions du dioxyde de carbone des véhicules en offrant aide et support aux pays participants. L'île Maurice fait partie des pays pilotes, implémentant cette initiative parmi d'autres pays, comme le Chili, le Kenya et la Thaïlande. Par conséquent, un Global Fuel Economy Initiative Report a été rédigé par mon ministère en collaboration avec d'autres partenaires et ses recommandations sont structurées autour de cinq stratégies, notamment l'introduction de combustibles à faible taux de soufre et d'autres combustibles alternatifs propres, valorisation de véhicules à haute efficacité énergétique, amélioration de la gestion du trafic routier et apporter des changements de comportement à travers des campagnes de sensibilisation. Mon ministère a d'ailleurs déjà promulgué l'Environment Protection Regulation 2019 qui concerne le display of fuel consumption and carbon dioxide emissions qui ont pris effet à partir du 1er juin 2019. Monsieur le Président, il est à noter que le ministère du Transport et du Métro-Léger implémentera également un projet sous le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial afin de promouvoir un secteur de transport à faible émission de carbone. Le projet comprendra une série de composants incluant une étude de faisabilité sur l'introduction de bus électriques à Maurice, investissement de la mise en place d'un système de transport public moderne à bas émission de carbone et à faible utilisation énergétique pour les filles d'abaisseur du Métro-Léger. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, l'île Maurice fait partie des pays. qui sont partie prenante de ce Global Fuel Economy Initiative qui vise à l'introduction de combustibles à faible taux de choufre et d'autres combustibles alternatifs propres et aussi la valorisation de véhicules à haute efficacité énergétique. Donc, nous travaillons là-dessus. Nous travaillons de concert avec tous ces pays et donc, nous travaillons bien sûr en collaboration avec les autres ministères parce qu'il faut bien considérer, Monsieur le Président, toute la question énergétique, toute la question de la protection de l'environnement doit faire l'objet d'une approche transversale parce que la protection de l'environnement concerne pas seulement le ministère de l'Environnement mais aussi d'autres ministères, Monsieur le Président. Une autre mesure qui pourrait être introduite est l'introduction des fouss de plus clés. Currently, if I'm not wrong, our diesel is 50 ppm and in Europe presently, it's 5 ppm. So, can I ask the Honourable Minister what is being done to lower the ppm to that has been used in Europe presently? Monsieur le Président, dans le dernier budget, nous avons aussi annoncé que nous travaillons actuellement sur un index de qualité de l'air. Cet index de qualité de l'air fait mention expressément de la qualité des carburants. Donc, nous, à notre niveau, Monsieur le Président, de concert avec le ministère des Transports, nous travaillons sérieusement sur la question et nous viendrons de l'avant très bientôt avec un index en ce qui concerne la qualité de l'air. Bien sûr, nous allons traiter en même temps la qualité des carburants. Sous-titrage Société Radio-Canada